Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis Lou, co-atrice de ma vie personnelle, mais aussi spirituelle, et sur ma chaîne, on fait de l'astrologie cartonnance, spiritualité, conscience, bref, tout ce qui fait de moi, moi, vous le retrouvez sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un astro-croustillant 3 pour vous, et d'ailleurs il va falloir remercier les super fans Patreons, ou les fans Patreons tout court. Comme vous le savez, ce sont eux qui ont choisi la vidéo, en tout cas le thème, pour ce mardi. Si jamais ça vous intéresse d'être un fan Patreons, tous les liens sont dans la description. Vous avez plein d'avantages en fonction de l'abonnement que vous choisissez, les bénéfices en plus, ou des trucs, des machins. Aujourd'hui, j'ai préparé encore une fois un astro-croustillant avec plein de trucs hyper sympathiques pour vous, hyper intéressants. Je voulais juste vous tenir au courant parce que je sais que j'ai aussi beaucoup de demandes pour les thèmes astro. En ce moment, je suis en pause parce qu'il faut absolument que je finisse les datas pour sortir le site web, milieu d'année, pour que vous puissiez tous commander vos thèmes astro et les avoir dans la seconde. Comme ça, ça évite que j'ai à bosser dessus, tout simplement. Donc il faut que je finisse les datas. Vous m'avez demandé, donc je vous réponds. Mon livre « Comment je ne suis pas tombée en dépression » est en train d'être corrigé. Donc lui aussi, il devrait sortir normalement mi-2020 ou troisième trimestre de 2020. Donc ça, c'était pour les Updates. On est parti pour la vidéo. Le premier astro-croustillant, c'est que le plus souvent chez les médiums, donc les réels médiums, pas les charlatans qui font croire qu'ils sont médiums, la Lune est la planète la plus souvent aspectée. Pourquoi ? Parce qu'elle régit le cancer. C'est donc toutes les émotions, les intuitions et il y a quelque chose de très primaire dans l'énergie de la Lune. Ce qu'on va retrouver ensuite aux angles, qui sont donc les parties d'un thème les plus importants parce que ça régit un petit peu la vie d'une personne, ça sera ensuite Pluton, Uranus, Mars et Neptune qu'on va retrouver le plus souvent sur les angles. Les placements en poisson ou les mélanges Mercure-Neptune sont les personnes qui parlent le plus souvent à elles-mêmes, c'est-à-dire comme moi, qui suis ascendant poisson et littéralement parle toute seule toute la journée durant. Les personnes qui sont dans l'humour ou les humoristes ont le plus souvent le soleil, la Lune, Mars et Mercure qui sont soit en angle, soit proches des angles. Ça veut dire que même si une planète est à moins de 20 degrés en maison 12 de votre ascendant, elle est quand même plus proche d'un angle que si elle était en plein milieu de la maison 11. Les humoristes les plus appréciés ou les plus populaires ont en plus de ces placements-là pas souvent Vénus aussi proche des angles puisque Vénus c'est la popularité, c'est la beauté, c'est l'esthétisme. Vous plaisez, vous plaisez et donc forcément ces humoristes-là ont un impact un peu plus puissant sur les gens. Jupiter évidemment qui est la planète de l'exagération, de la jovialité par excellence, de l'humour, si elle aspecte énormément de vos planètes, ça vous rend plutôt drôle. Donc les humoristes ont souvent ces combinaisons-là et en plus un Jupiter qui aspecte fortement leur planète rapide. Les gens les plus patients dans leurs actions et comportements, ce qui est différent du verbal, ont généralement des Mars en signe de terre, c'est-à-dire vierge, taureau et capipande. Les placements en maison 3 favorisent vraiment les accidents, les petits accidents et généralement les accidents mobiles, c'est-à-dire de la route ou de déplacement. Pas forcément jusqu'à ce que ça devienne mortel, il ne faut pas devenir parano, mais c'est vrai qu'avoir des planètes dans ces maisons, ça porte à avoir plus de choc. Les personnes les plus mystiques ou à fond dans les trucs un petit peu dark ont souvent le soleil en maison 8 ou aussi j'ai vu Mars en maison 8. Les psychanalystes ont bien souvent, un peu comme les médiums, Uranus et Pluton au niveau des angles. Et parfois, c'est tellement précis que ça en est à quelques degrés. Pour la majorité des psychanalystes que j'ai étudiés, c'est juste abusé. Et pour beaucoup d'entre eux, ils avaient le soleil et Uranus en maison 7. La maison 6 représente les animaux domestiques. J'en ai parlé dans des stories sur Instagram et un petit peu partout. Généralement, vous pouvez avoir des animaux domestiques qui ont une date d'anniversaire et donc un signe solaire, eux aussi, qui va se rapporter parfois aux signes que vous avez sur la maison 6. Et si ça n'est pas le cas, il vous faut regarder le maître de la maison 6. Par exemple, maître du bélier, c'est Mars. Regardez dans quel signe et maison se trouve Mars et généralement, vous allez voir des concordantes entre le signe solaire de vos animaux et vos propres placements. La maison 5, c'est la maison des créations, de vos passions, de ce que vous mettez au monde et ainsi, ça représente aussi les enfants. Donc le signe qu'il y a sur la maison 5, ça peut représenter soit le signe de votre futur enfant, mais généralement, c'est bien plus des traits de caractère ou des dominances. Il faut aussi regarder le maître du signe de la maison 5. Si par exemple vous avez le poisson ici, vous regardez Neptune en signe en maison et ça montre bien souvent les grosses caractéristiques de vos futurs enfants, leur ascendant, leur lune ou leur soleil. Les tueurs en série, la grosse majorité, même plus de la majorité, ce qui est énorme, ont souvent la lune en signe de feu ou d'eau. Et parmi ces éléments, on retrouve énormément la lune en bélier et en scorpion qui est régie par Mars. Même si Pluton aujourd'hui a pris l'ascendant sur le scorpion, ça reste quand même un signe à la base qui est régi par Mars, la violence, l'agressivité. Ce qu'on retrouve le plus souvent dans les angles de ces tueurs en série, de ce que j'ai étudié, c'est clairement Pluton, planète de la mort, du collectif, etc. On va retrouver énormément aussi Saturne et Mars. Parce que cette combinaison de Saturne et Mars avec Pluton, ça donne des personnes pas insensibles mais qui sont froides dans leur tempérament. Cette combinaison là, Saturne-Mars, ça donne des personnes très physiques, très résistantes et qui sont souvent challengées dans leur propre expression. Et elles ont besoin donc de tout d'un coup se déverser sur autrui. Et par ailleurs, plus Jupiter dans le thème d'un tueur en série est important, c'est-à-dire si vous trouvez Jupiter en plus de ces combinaisons là, et évidemment de la personne en elle-même, c'est pas parce que quelqu'un a juste ses planètes forts dans son thème que ça y est, ça va être un tueur en série, ok ? On ne devient pas parano. Mais si en plus Jupiter se joint à l'équation, là ça crée des meurtres de masse. Pourquoi ? Parce que Jupiter extrapole, grandit, multiplie tout ce qu'il touche. Les personnes qui ont le plus de fierté ou d'orgueil astrologiquement, c'est assez aberrant, mais quand le Soleil ou Mercure sont touchés par Mars, que Jupiter ou le Soleil font des carrés au milieu du ciel ou à l'ascendant, ce sont des personnes qui sont vues comme extrêmement égocentriques ou orgueilleuses ou fières, etc. Et elles le sont généralement lorsqu'il y a une convention, donc comme je l'ai dit, Soleil, Mercure avec Mars. Les femmes les plus belles au monde, ainsi que les hommes, pour ça, on est assez égaux astrologiquement, ont souvent, souvent, souvent la Lune et Vénus proches des angles, ok ? Donc dans un rayon de 20 degrés à peu près proches des angles. Et souvent, les plus belles femmes ont des placements en signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Poisson, Scorpion et aussi en Lion, Balance et Taureau. Les placements qui adorent généralement danser, on va regarder Mars, et ça se trouve souvent en Vierge, en Balance, en Capricorne et aussi en Verseau. La conjonction Vénus-Pluton dans un thème rend la personne, mais tellement intense et passionnée en amour, mais pas de la façon, honnêtement, la plus positive qui soit. C'est-à-dire que souvent, on va dire quelqu'un de passionné, ah oui, c'est quelqu'un d'assez ouh, vous voyez ? Mais vraiment, cette conjonction, ça donne des gens, mais qui prennent tout un peu en mode au sérieux, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils ont de l'humour, vraiment, mais c'est des personnes qui, en amour, vont tout de suite être très premier degré, et ils vont être facilement parfois susceptibles dans la peur de l'abandon, dans la peur de la critique, et ça rend du coup des personnes qui sont parfois trop intense, mais pas dans le sens sexy, vous voyez ? Bien que ça peut être le cas, bien sûr, mais dans le sens où ils sont hyper arrêtés sur certaines façons de faire, quoi. Je ne peux pas dire autrement, c'est-à-dire que pour ma Vénus en Balance, vous voyez, c'est genre en mode, oh, that's too much, you know ? La façon dont on va mourir, même s'il ne faut pas que vous commenciez à être obsédés par ça, d'accord ? Même si j'ai eu ma période au niveau astrologique de comment est-ce qu'on peut voir que les gens meurent, donc je peux comprendre votre obsession, mais bref. Il faut regarder la maison 8. La maison 8, c'est la façon dont on meurt, qui représente la mort en général. Il faut donc regarder le signe, qui donne un petit peu l'atmosphère du truc, mais surtout, il faut regarder le maître de la maison 8 en signe et en maison, qui montre bien souvent le lieu et comment exactement ça se passe. Et les planètes en maison 8 vont montrer plutôt les actions, la rapidité d'action, ou ce qui se passe au niveau du corps. Les placements les plus matérialistes, c'est-à-dire les gens qui kiffent l'argent et qui clairement vivent pour ça, ont généralement des placements dans les maisons 2 et 10, ou en Capricorne et Taureau. Plus tu as de planètes en maison 9 et 11, ou associés au signe du coup Sagittaire et Verseau, et plus tu es quelqu'un généralement d'hyper tolérant au niveau LGBT, communauté, féminisme, bref, tu as vraiment des causes sociales et du coup tu es beaucoup plus ouvert d'esprit. En fait, tout simplement, c'est des placements qui sont très ouverts aux autres et à l'humanité en général et donc tolérants. Les lunes en cancer se sont très 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 généralement attirés par le théâtre ou la musique. La lune dans votre thème, lorsqu'elle est aspectée, opposition et carré, c'est ce qui marque le plus une personnalité qui aura du mal à sortir de schémas nocifs ou de comportements émotionnels impulsifs, immatures et donc malsains pour elle. Il paraît que si tu nais la nuit, donc c'est-à-dire entre grossièrement 23h et 7-8h du matin, tu ressembles peut-être un peu plus au signe dans lequel se trouve ta lune ou en tout cas, toi, tu as l'impression de y ressembler plus et si tu es née plutôt de jour, apparemment, tu ressembles un peu plus à ton soleil. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser, je vous avoue, parce que je me sens peut-être un peu plus scorpion, c'est vrai que verso dans l'âme et il est vrai que je suis née de jour. A vérifier ! Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez parce que c'est quelque chose que j'ai lu et pour le coup, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai véritablement expérimenté, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les ascendants Gémeaux sont souvent des personnes qui se croient énormément drôles, qui ont l'impression d'être drôles, donc qui vont faire des blagues, etc. Mais honnêtement, il faut vraiment que la lune, elle soit en angle chez ces personnes pour qu'effectivement, elle soit pliée de rire ou vraiment considérée comme des personnes ludiques et juste drôles pour la majorité, en fait. Les placements en lion ou capricorne adoreront bien souvent les cheveux longs en général, les portées notamment. Si une personne a plutôt dans sa maison 10, ça montre souvent qu'elle a envie de pouvoir, qu'elle aspire à avoir une entreprise ou à avoir de l'influence sur les gens. Et bien souvent, elle recherchera justement à peut-être faire peur, donc d'une façon un peu plus négative, à essayer d'influencer. Et pour des choses un peu plus positives, ce sera juste avoir besoin de contrôle énormément. Les placements de Neptune lorsqu'elle est en maison d'eau ou de terre, c'est à dire maison 2, 4, 6, 8, 10 et 12, influence énormément la santé et le corps en général. Et donc ça peut rendre les personnes soit addictes à des choses, addictes aux jeux vidéo, addictes à l'alcool, addictes aux drogues, ou avoir des sortes de baisses de régime au niveau de leur santé par rapport à Neptune qui se trouverait en feu ou encore d'air. Disons que ça sensibilise énormément la personne, ça la rend parfois un peu plus psychiquement atteignable aussi. Les placements en vierge, surtout pour les planètes rapides, ok, et parfois Saturne et Jupiter adorent collectionner. Genre adorent avoir une multitude de trucs pour X raisons. Là, je vais en venir à un truc un petit peu plus spicy, you know. En astrologie, honnêtement, j'ai vraiment fait ça avec plusieurs personnes et à chaque fois ça n'a pas loupé. La taille du sexe d'un mec, ok, de la chose, honnêtement, ça peut se voir selon l'astrologie. Il vous faut regarder le maître de la maison 8, c'est très important. Pas le signe en maison 8, pas les planètes en maison 8, même si je vais vous expliquer un peu après des détails, mais surtout la planète qui régit le signe de la maison 8. Par exemple, vous avez un mec à la maison 8 en gémeaux, le maître des gémeaux, c'est Mercure. Si le maître de cette maison 8 est en aspect direct, c'est-à-dire opposition, quinconce, carré, conjonction, trigone, tous les aspects, ok, avec Jupiter, qui est la planète de l'extrapolation, du plus grand, du plus gros, du plus tout, honnêtement, à 90%, à 90%, le mec est bien gaulé. Si c'est Neptune qui touche, on a des résultats un peu similaires, mais moins que Jupiter, ok ? Pour les planètes dans la maison 8, c'est vrai que quand il y a Mercure qui se trouve en 8, la personne a généralement une plus petite taille, ok ? Lorsqu'on a Saturne, ça rend le sexe beaucoup plus long, mais fin, si ça a du sens ! Voilà, les affirmations dont je suis à peu près sûre, donc n'hésitez pas à consulter ! Vénus en maison 8 a vraiment un côté piquant, je m'en foutiste de faire mal ou de paraître un petit peu condescendant, ou critique ou agressif, et ce, même en public. Les personnes qui pensent le plus au sexe dans la vie de tous les jours sont clairement, 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 les personnes avec des planètes rapides en maisons 12, 8 et 6. Et quand je dis penser au sexe, c'est pas juste forcément avoir besoin de ça d'un point de vue physiologique, ok ? C'est vraiment avoir des fantasmes sur le sexe, penser à faire l'amour à certaines personnes, etc. Le Soleil dans le signe des Gémeaux est l'un des placements astrologiques qui peut rendre la personne la plus négalomane, intéressée par elle-même, mais pas d'une façon consciemment égoïste, ok ? Ou égocentrique, c'est juste que cette personne, avec le Soleil en Gémeaux, sous déplacement, à cause de Mercure, ici en signe masculin, qui donne beaucoup de volatilité, ok ? De ce fait, vivre énormément dans l'instant présent, et parfois vivre dans l'instant présent à ce point, ça pousse des gens à plutôt se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire ou sur ce qu'ils sont, que vraiment essayer d'aller chercher au fond des choses avec d'autres personnes. Après, évidemment, s'il y a d'autres placements en signe, etc., ça modifie ces tendances-là. Mais avoir une « emphase » sur ce signe-là des Gémeaux, c'est vrai que ça peut donner cette envie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à like, partagez et commentez, vous abonnez si ça n'est pas le cas, of course. Je reviens vendredi pour une nouvelle vidéo, mes chats, je vous aime. Merci encore pour ces 15 000 abonnés où on a passé le palier, je suis vraiment trop, trop heureuse. Merci encore énormément, et je vous fais plein de bisous. Love you ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501